Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Le président de la République, Abdelmajid Teboun, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jeudi la réunion du Conseil restreint de sécurité. Le gouvernement algérien a décidé de rétablir avec effet immédiat l'obligation d'obtention de visas d'entrée au territoire national pour tous les ressortissants étrangers, détenteurs de passeports marocains. Le Royaume du Maroc s'est livré à diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à ses sécurités nationales, profitant du régime d'exemption de visas, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Liban, soumis aux agressions sionistes, des attaques partie intégrante de la politique d'escalade de l'occupant israélien, souligne depuis New York 70 000 déplacés suite aux dernières attaques. Un scénario similaire à celui de Razah est en train de se mettre en place au Liban, décryptage dans ce journal. Palestine en marge de travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, Ahmed Atta participe aux travaux du conseil ministériel des principaux partenaires de soutien à l'UNROA. Au Maroc, le procès des 13 militants du frontier normalisation qui devait comparaître au tribunal de Salé au Maroc a été reporté au 17 octobre prochain. Forum agricole du G7 pour l'Afrique qui se tient à Syracuse en Italie, l'Algérie représentée par Youssef Charfa. Les participants invités à présenter les stratégies mises en place par leurs pays respectifs pour développer le secteur agricole et atteindre les objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Le ministre de l'Éducation visite d'inspection et de travail à Ouran, Abdelhakim Belab, est revenu à l'occasion sur les différentes décisions annoncées par le président de la République en rapport avec la rentrée scolaire, la pratique du sport au sein des établissements et l'intégration des élèves recalés en troisième année secondaire. L'Âme de l'Algérie, une œuvre artistique historique en préparation, l'Aïda Biga s'est enquête sans l'avancée à Ouran. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à l'eau. Nous vous le disions en titre, le président de la République, Abdelmajiteboun, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé ce jeudi la réunion du Haut Conseil de sécurité restreint. Et les messages de félicitations continuent de parvenir au président de la République après sa réélection à la magistrature suprême pour un second mandat. Les derniers messages qui lui sont parvenus du président de la Guinée, Mamadi Domboya, aspire dans son message à travailler de concert avec le chef de l'État pour renforcer les relations bilatérales et renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. De son côté, le président de la République et d'Indonésie relèvent dans son message la confiance en la bonne gouvernance et la sagesse du président de la République pour assurer un avenir prospère à l'Algérie. Djoko Widodo n'a pas manqué de souligner dans son message de félicitations que l'Algérie est un important partenaire en Afrique pour l'Indonésie. Autre message de félicitations, celui du président polonais André Duda assure le chef de l'État de sa disponibilité à travailler avec lui pour promouvoir les relations bilatérales qui lient les deux pays et qui sont basées sur le respect mutuel dans l'intérêt des deux peuples. Le président polonais n'a pas manqué de saluer le rôle pivot de l'Algérie dans ses efforts pour instaurer la sécurité et la stabilité sur le plan régional. Le gouvernement algérien a décidé de rétablir avec effet immédiat l'obligation d'obtention du visa d'entrée au territoire national pour tous les ressortissants étrangers, détenteurs de passeports marocains. C'est ce qu'indique aujourd'hui un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Karim Hassnaoui. L'Algérie, toujours mue par des valeurs de solidarité tissées par les liens humains et familiaux qui unissent les deux peuples frères, algériens et marocains, avait évité lors de la décision de rupture des relations diplomatiques avec ce pays en août 2021 de remettre en question la liberté et la fluidité de la circulation des personnes, note le communiqué des affaires étrangères, profitant du régime d'exemption des visas. Malheureusement, le Royaume du Maroc s'est livré à diverses actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale, souligne le communiqué avec l'organisation à grande échelle de réseaux de crimes organisés, de trafic de drogue et d'êtres humains, de contrebandes, d'immigration clandestine et d'actes d'espionnage, ainsi que le déploiement d'agents de renseignement sionnistes, détenteurs de passeports marocains pour accéder librement au territoire national. Ces actes constituent une menace directe sur la sûreté nationale de notre pays et imposent un contrôle ferme et strict de tous les points d'accès et de séjour en territoire national, souligne le département d'Ahmad Attaf. Le Royaume du Maroc est tenu pour seul responsable de l'actuel processus de dégradation des relations bilatérales par ses agissements hostiles à l'Algérie. Le Liban, au bord du gouffre, en raison de l'escalade des agressions sionistes, l'enfer se déchaîne au Liban. Des propos signés Antonio Guterres devant les membres du Conseil de sécurité lors d'une réunion en urgence pour faire le point sur les derniers développements au Liban. Le secrétaire général de l'ONU a appelé le Conseil de sécurité à travailler de concert pour aider à éteindre cet incendie et arrêter les massacres et les destructions. On ne peut permettre que le Liban devienne un autre raza, a déclaré Guterres. Et depuis New York, Ahmed Attaf a mis en avant justement l'agression sioniste inique et barbare que subit le Liban. Cette agression fait partie intégrante de la politique d'escalade de l'occupation israélienne coloniale qui en a fait une approche privilégiée, une stratégie adoptée à plus d'un front dans la région du Moyen-Orient, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans une intervention à cette réunion du Conseil de sécurité. On l'écoute. Cette agression fait partie intégrante de la politique d'escalade adoptée comme approche par l'occupation israélienne colonisatrice qu'il utilise comme stratégie délibérée sur plus d'un front dans plus d'un lieu dans la région du Moyen-Orient dans son ensemble. Cette occupation ne se contente plus de la guerre de génocide commise à l'encontre du peuple palestinien à Gaza et dans la Cisjordanie. Cette occupation provoque crise après crise et tente jour après jour d'asseoir sa criminalité et son pouvoir sur tous les États du voisinage, au Yémen, en Syrie, en Iran et actuellement au Liban. Ce que subit le Liban comme atteinte à sa souveraineté, à sa stabilité, vient compléter la structure des éléments des crimes commis par l'occupant israélien à Gaza, soutenu Ahmed Altaf. Ce sont là des crimes contre la paix, contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes génocidaires. En d'autres termes, il s'agit de transformer le Liban. On a notre raza a déclaré le ministre des Affaires étrangères qui a tenu à exprimer la solidarité de l'Algérie avec le Liban. Peuple et gouvernement l'écoutent. A nos frères libanais, nous faisons part de toute notre solidarité, notre soutien et notre appui face à cette odieuse et abominable agression israélienne qui requiert de nous tous et de notre conseil une condamnation claire et rigoureuse, ainsi qu'un rejet total et une action urgente pour l'arrêter et amener les auteurs à répondre de leurs actes. Et sur le terrain, plus de 70 000 personnes déplacées en raison de l'agression des forces d'occupation sionistes au Liban. Ils ont été enregistrés jusque-là. Donc à ce jour, répartis sur 533 centres d'hébergement à travers le pays, annoncé le ministre libanais de l'Intérieur, Bassam Maoulawi. Lundi matin, l'armée d'occupation sioniste a lancé l'attaque la plus violente, la plus étendue et la plus intensive contre le Liban, qui a fait 640 martyrs, dont des enfants et des femmes, et 2505 blessés ainsi que des milliers de déplacés. Alors ça chemine-t-en vers un scénario comme tel ou similaire à celui de Reza. On écoute à ce propos l'analyste libanais, Dr Ali Houssini, répond à Karim Hassnaoui. Nous assistons actuellement à une attaque barbare contre le Liban qui a causé la mort ici de dizaines de civils, dont des femmes et des enfants, des personnes âgées et des innocents. Cette agression est contraire aux droits humanitaires internationaux et devrait entrer des sanctions contre le gouvernement d'occupation. L'occupement israélien aspire à répéter le modèle de Gaza à Beirut et nous ne pensons pas que ce scénario puisse se réaliser étant donné les différentes circonstances et les différents rapports de force déséquilibrés qui vont affecter l'avenir de l'agression. Ceci pour le Liban. Pour ce qui est de la Palestine, à retenir l'intervention du président de l'État de Palestine devant l'Assemblée générale de l'ONU. Pour Mahmoud Abbas, il n'est pas question pour les Palestiniens de quitter leur terre. C'est ce qu'il a affirmé devant la 79e session de cette Assemblée. On l'écoute. Nous ne partirons pas. La Palestine, c'est notre patrie. La Palestine, c'est la patrie de nos pères-grands-pères. Et c'est la nôtre. Et si quelqu'un doit partir, c'est l'usurpateur, l'occupant. Je suis ici, devant vous, aujourd'hui, alors que mon peuple, depuis un an, pratiquement maintenant, est la victime d'un des crimes les plus haineux de notre époque. C'est un crime d'une guerre à pleine échelle, une guerre de génocide que Israël est en train de perpétrer. Israël, la puissance occupante. Un crime qui, jusqu'à présent, a tué plus de 40 000 personnes, 40 000 martyrs à Gaza d'Émilie restent sous les décombres. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de raza, toujours en cours depuis près d'un an, s'est alourdi à plus de 41 534 martyrs et 96 092 blessés. Au moins 39 Palestiniens sont tombés en martyrs et 86 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures lors de quatre massacres dans l'enclat palestinien. Plusieurs martyrs sont toujours, par ailleurs, sous les décombres et sur les routes et que les forces de l'occupant empêchent, puisque les forces de l'occupant empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur port de secours. Le point de Pira Zavek Ziedmeddour, enseignant à l'université d'Al-Aqsay, l'en parle à Nabila Hossine. La situation est terrible dans la bande de Gaza avec la poursuite de bombardements israéliens intensifs partout dans la bande de Gaza qui ont fait des morts et des blessés sans oublier la destruction massive partout dans cette région, donc déterruiée totalement. La situation humanitaire catastrophique avec le déplacement forcé des milliers de déplacés dans des tentes, dans des centres d'accueil et surtout la famine au nord de la bande de Gaza. En Cisjordanie, encore, la situation est terrible avec les incursions militaires à Jénine, à La Blouse et à Tolkarem au nord de la Cisjordanie occupée. Bien sûr, les Palestiniens de Gaza espèrent toujours un cessez-le-feu, même si l'escalade au Liban n'a pas donné donc une occasion de reprendre l'effort parlé pour un cessez-le-feu immédiat. Mais les Palestiniens de Gaza attendent toujours une solution politique, attendent un changement. Mais pour le moment, ils sont en train de subir les bombardements israéliens intensifs dans la bande de Gaza et les incursions militaires en Cisjordanie occupée. Il y a noté à propos de la Palestine que le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf prend part actuellement à la réunion du Conseil ministériel des principaux partenaires de soutien à l'UNERWA en marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction le Maroc avec le report du procès des 13 militants du Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation reporté au 17 octobre prochain par le tribunal de Salé. Le secrétariat du Front marocain réitère sa ferme condamnation de ce procès le considérant comme un procès politique intenté au Front et à sa lutte permanente pour la cause palestinienne et contre la normalisation entre le Marzan et l'agresseur sioniste. Les détails sur cette affaire avec Tayyip Mademar et Tayyip Mademar il est membre du secrétaire national du Front marocain contre la normalisation il est contacté par Karim Hasnaoui. Le 25 novembre 2023 nous avons organisé une manifestation devant une enseigne de grande distribution française pour demander à nos concitoyens de la boycotter en raison de son rôle dans le soutien à l'armée sioniste d'une part et dans l'investissement illégal dans les territoires palestiniens d'autre part. La manifestation a été réprimée et 13 militants ont été arrêtés par la police marocaine à Salé et certains d'entre eux ont été convoqués pour être jugés. L'audience d'aujourd'hui est la cinquième d'une longue série d'audience. Une audience qui a été reportée puisque tous les accusés n'ont pas été notifiés par le tribunal marocain pour y assister. Le procès a donc été reporté au 17 octobre 2024. Youssef Chalfa est à Syracuse en Italie. Le ministre de l'Agriculture prend part aux travaux du forum agricole du G7 pour l'Afrique qui se tient dans cette ville. Initié par la présidence italienne du groupe des G7, ce forum vise à renforcer la coopération entre les ministères de l'Agriculture du groupe et ceux des pays africains. Les ministres sont invités d'ailleurs à présenter les stratégies mises en place par leurs pays respectifs pour développer le secteur agricole et atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et à propos d'agriculture, direction Jelfa, cette wilaya agro-pastoral vient de bénéficier d'un programme riche en silos stratégiques, notamment estimé un million de canto. Les détails avec Ammar Ali Saad, wali de Jelfa au micro de notre correspondant Djilali Oudsofrani. La wilaya de Jelfa a bénéficié d'un programme très riche, à commencer par des silos stratégiques d'une capacité de un million de canto auxquels s'ajoutent huit hangars répartis au niveau des zones connaissant une forte production de céréaculture, blé dur, blé tendre et autres, et d'une capacité de 50 000 canto chacun, ce qui fait 400 000 canto qu'on peut stocker, auxquels s'ajoutent ce projet de 200 000. Donc nous allons atteindre une capacité supplémentaire au niveau de la wilaya de 1 600 000 canto. La wilaya de Jelfa est une wilaya singulière, elle est épicentrale, elle est entourée de notre wilaya. Ça va être donc une wilaya qui rayonne sur toute une région qui va nous permettre de recevoir les récoltes des wilayas avoisinants. Le ministre de l'Éducation, visite d'inspection et de travail à Ouran, Abdelhakim Belabad, est revenu sur les différentes décisions annoncées par le président de la République en rapport avec la rentrée scolaire, la pratique du sport au sein des établissements et l'intégration des élèves recalés en troisième année secondaire. Compte rendu Mohamed Hamza Belmadani. Le ministre de l'Éducation Abdelhabed a salué aujourd'hui à Ouran le succès du déroulement de la rentrée scolaire. L'État a fourni tous les efforts pour assurer les conditions de cette rentrée. Cela a contribué à une rentrée sociale stable, ce qui reflète le grand intérêt de l'État et du président de la République Abdelmadjid Touboun porté pour l'école et les enseignants. Il s'est rendu dans la localité de Boutlilis, à l'ouest d'Oran, où il a inauguré l'école Sayyarahu après des travaux de réhabilitation suite à l'effondrement de la toiture d'une classe en avril dernier. Le ministre a rappelé les mesures prises lors de cette nouvelle année scolaire comme l'augmentation du volume horaire dédié aux activités sportives dans le cycle primaire. Le sport scolaire concerne toutes les disciplines. Le président de la République a décidé dans son programme la création d'une direction générale du sport scolaire, ce qui a été fait. Cette direction va s'intéresser avec ses services dans les Wilayas au progrès des jeunes talents pour en faire les élites sportives. Le président de la République a également ordonné le début du championnat du sport scolaire à partir de janvier prochain. On va appliquer toutes les décisions du président de la République. Nous avons créé au lendemain du Conseil des ministres trois commissions au niveau du ministère qui vont notamment œuvrer dans le dossier de la généralisation des tablettes électroniques dans 50% des écoles et le bon déroulement du championnat du sport scolaire. Dans le cadre de l'application des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboun, trois commissions ont été installées récemment pour appliquer ces instructions sur le terrain, notamment en matière de généralisation des tablettes électroniques dans les écoles primaires. Dorgon Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jay Chantroi. Abdelhakim Belabed Keboukoué, également la réintégration des élèves recalés en troisième année secondaire, une intégration qui se fera soit d'une façon ordinaire en créant des classes spécifiques au niveau des lycées ou d'autres méthodes pour absorber tous les élèves désirant la réintégration. Les récalés justement du système éducatif peuvent intégrer en tout cas les écoles de formation professionnelle. La rentrée dans ce secteur est fixée au 8 octobre. La formation professionnelle, très prisée du reste par de nombreux jeunes, c'est un secteur qui offre des opportunités d'accès au marché du travail. Tiziouzou abrite à l'occasion le salon d'apprentissage, le deuxième du Jean Mohamed Haouchin. La direction de l'enseignement et de la formation professionnelle de la Wilayah de Tiziouzou organise depuis hier à la Maison de la Culture Mouloud Mamrie son deuxième salon local de l'apprentissage qui attire de nombreux jeunes citoyens avides de bénéficier de divers profils de formation que proposent les 40 établissements de formation professionnelle que recèle la Wilayah de Tiziouzou comme il confirme le directeur de Wilayah, Rachid Lohi. Nous avons dans un premier temps un stand d'information dédié au secteur pour développer l'offre de formation de la session du mois d'octobre dans tous les modes et dispositifs de formation. Quelque part, c'est pour être disponible à donner l'information à nos jeunes qui fréquentent ce salon pour suivre une formation professionnelle dans l'un des établissements du réseau qui compte 40 établissements de formation professionnelle. Nous avons des stands des entreprises économiques que nous avons invités au nombre de 40 dont certaines spécialités nous avons touché à l'agriculture, à l'agroalimentaire, à l'électricité électronique, au numérique. Nous avons pris toutes les dispositions de nous permettre aux apprenants d'évoluer dans de bonnes conditions au niveau de nos établissements. Il est à rappeler que les inscriptions pour la formation professionnelle prendront fin ce samedi et la nouvelle rentrée est prévue pour le 8 octobre à l'échelle nationale. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour LGN3. Et la rentrée scolaire et sociale sont souvent synonymes du retour des embouteillages sur nos routes, notamment au niveau des grandes villes. Comment peut-on faire face à ce phénomène ? La grande reprise des élèves en classe et le retour des fonctionnaires au travail provoquent habituellement le retour des embouteillages sur nos routes, notamment au niveau des grandes villes. Et c'est le cas ces derniers jours à Alger Centre. Fers Boubacour, expert en sécurité routière, nous explique les causes de ce phénomène. Nous avons une demande qui est supérieure à la capacité des infrastructures. Si vous avez un nombre important de voitures à la fois qui arrivent, ça va dépasser la capacité de l'infrastructure et par conséquent, le délai d'attente va augmenter. C'est l'encombrement, c'est la congestion, le temps qu'on perd dans la circulation. Pour solutionner tout ça, il faudrait mettre en place une démarche qui va réduire les heures de pointe, augmenter la capacité des infrastructures. Pour réduire le problème des embouteillages, les usagers de la route sont appelés à s'y adapter à travers une bonne culture d'utilisation de la route. Ahmed Naitl-Houssin, délégué national à la sécurité routière. Ce phénomène est observé dans les différentes métropoles. Le meilleur moyen d'atténuer ce phénomène, c'est de promouvoir une culture chez les usagers de la route. Le choix des heures creuses pour les déplacements, d'éviter les heures de pointe, l'utilisation des applications de navigation en temps réel qui composent souvent des itinéraires alternels. Le recours aux moyens de transport en commun, le tramway, les bus, etc. Utiliser les parkings périphériques puis rejoindre le centre-ville en transport en commun, notamment à Alger, sans pour autant rentrer dans le centre-ville. Selon les experts, la sensibilisation des usagers de la route pour utiliser notamment le transport en commun et mettre en place des plans de sécurité routière adaptés aux embouteillages reste le meilleur moyen pour mieux organiser la circulation au niveau des grandes villes. Et avant de retrouver Nassim Adjaoud pour le sport, nous allons parler de cette œuvre artistique historique qui est en préparation et cela entre dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Il est en déplacement de travail d'inspection au rang pour justement s'enquérir de l'avancée de cette œuvre. On écoute le ministre des Mujahedines et des Zéans-Droits propos recueillis par Hamza Belmadani. Il faut comprendre le contexte de ce travail qui est venu concrétiser les orientations de l'État suite aux instructions du président de la République portant sur la question de la préservation de la mémoire nationale et l'important intérêt que porte le président de la République à cette question. Le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale intervient cette année suite à deux générations depuis l'indépendance. Ces générations ont besoin de se rappeler des dimensions nationales, spirituelles et identitaires de la nation algérienne qui seront mises en lumière lors de la commémoration du 70e anniversaire. Un programme est minutieusement préparé par un conseil ministériel conjoint supervisé par le Premier ministre. Ce programme comprendra plusieurs étapes clés notamment des événements scientifiques tels que des colloques nationaux et internationaux. On ne peut pas récupérer notre mémoire et notre histoire sans établir des concepts scientifiques précis à travers des études approfondies. Ces études serviront de terrain fertile pour explorer de nombreuses questions y compris l'aspect militant et héroïque du peuple algérien. On arrive au sport, Nassim Adjaoud, bonsoir. Bonsoir Nassim Adjaoud. On va parler football. Nous allons nous projeter sur le week-end avec le déroulement de la deuxième journée de Ligue 1 Mobilis prévue demain et samedi avec plusieurs affiches au programme. Et demain, on verra l'entrée en liste du champion d'Algérie, le Mouloudia Dajé, qui n'a pas joué son premier match, le match de la première journée face à la JSK qui a été reportée à mercredi 2 octobre. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, le chef de Belouzde, le CS et l'usma Dajé, des équipes qui ont joué la coupe des compétitions continentales et qui n'ont pas joué la première journée, on le verra ce week-end avec le Mouloudia Dajé, je le rappelle, au stade Ali Amar, dit Ali Lapointe, à huis clos. Le Mouloudia affrontera le Paradou qui a bien commencé la saison par une victoire face à la SOSLF, ce sera à 16h demain au stade Ali Amar de Douyela. Le Chebeb de Belouzde affrontera à domicile l'entente de City, vainqueur d'Al-Bayad lors de la première journée, un but à zéro. La jeunesse sportive de Kabyli qui n'a pas joué le premier match affrontera Aqbou, le promu qui a bien débuté la Ligue 1 avec une victoire face à Magara. Il aura Al-Bayad contre Biskra également à 16h, sauf que JSK à Olympe-Karbu, ce sera à 17h45. Et puis, Lai Sochlef rencontrera le CSLB aussi qui jouera son premier match cette saison, ce sera à 18h, samedi, la suite avec Magara USM-HG à huis clos, JS Saura l'USM-Ringla à 16h également et puis l'USM-Mostaganem, le promu qui affrontera le Mouloudia d'Oran samedi à 18h à huis clos, un match qui verra l'entrée en matière du promu l'USM-Mostaganem. Football encore et on jouera également pour le compte de la deuxième journée demain centre-ouest qui ouvrira le bal, Nassima. 16h, place au groupe centre-ouest avec l'équipe d'Albaïed qui affrontera l'ASMO d'Oran, seule équipe victorieuse, les deux, lors de la première journée, tenteront d'enchaîner avec un nouveau succès. Wetzli en déplacement à Mishriya et l'ASMO chez le SCAF Miss Meliana pour confirmer leur bonne entame de compétition. En revanche, Askar contre le Halaïk de Kouba, deux sérieux prétendants à l'accession. Les deux formations sont à la recherche de leur première victoire, premier succès de la saison puisque les deux équipes ont fait match nul lors de la première journée, chacune bien sûr de son côté. Cette deuxième journée de Ligue 2, ce groupe centre-ouest sera également marqué par une chaude empoignade entre les deux nouveaux promus. Elles vont s'affronter et d'ailleurs, JS Elbiar contre l'US Béchal Jdid ou encore le derby entre Timouchent et Thiaret, deux autres équipes en quête également de leur premier succès de la saison. Par ailleurs, il y aura également Kliha contre l'Alba et le Wiedad Moussaganem qui accueillera l'ancien pensionnaire de la Ligue 1 la saison dernière, donc Ben Akhnoun Wiedad Moussaganem Ben Akhnoun match délocalisé au stade du 24 février 58 de Sidi Bel-Abbès et puis la dernière rencontre du groupe centre-ouest programmée samedi 16h Nasser Houssindey Mouloudia de Saïda. Merci Nassima Jawoud c'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafid Medja qui était à la réalisation Cediq à la technique et Houssine à la régie. Merci aussi à Ikram qui est au streaming vidéo. Dans un instant, la métau avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Sabine Lassane. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous rester fidèles.